On peut pas se serrer les mains, mais si on se serre les coudes, ça va aller Et si parle l'éternel, il faut d'abord les couper L'éternel m'a dit, oh il faut d'abord les couper Non mais hé, hé, c'est ton avis qui fait bruit Tu parles, tu parles, mais est-ce que ta quête dit que toi ta force que le Christ, hé Faut pas m'énerver champion, sinon tu vas le traiter Si on commence la prière de la laïe, t'as su que ça va te péter Allez, allez, allez Je te noue en dit, oh bien mon pied, où tu vas, je vais L'amour, tu m'as franchi, hé, pas de sang, je suis blanchi Pas besoin de te mentir, si tu crois en lui, ta délivrance, il va la sentir Et tu diras, allez, 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 allez Salut, Aaron le rappeur, à l'état civil c'est Pénon Sydney Je suis Ivoirien, de Côte d'Ivoire, rappeur gospel depuis un an environ J'ai commencé le rap depuis, je pense que j'avais environ 12, 13 ans à l'internat Et jusqu'en deuxième année d'université, je faisais du rap dans le monde Et jusqu'en 2015, on m'a parlé d'un concours qui est organisé par l'église Vasse d'honneur Mais plus précisément par le ministère de la jeunesse en fait Qui s'appelle le G1 Génération illimitée Nous avons organisé un concours de rap qui s'appelle le Urban Gospel Academy en 2015 Et j'y ai participé et c'est à partir de là que, on va dire, le ministère, on rappelle ça comme ça Du rap gospel a commencé Bon, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de difficulté en fait Parce que pour moi, le rap c'est la musique de la jeunesse C'est la musique actuelle en fait dans laquelle la jeunesse se retrouve beaucoup Qui est en train de prendre un certain engouement en Côte d'Ivoire ici Donc pour moi, je ne vois pas de difficulté en fait Puisqu'en étant envoyé vers la jeunesse En tout cas moi, personnellement, j'ai été envoyé vers la jeunesse Donc faire du rap qui parle directement à la cible vers laquelle j'ai été envoyé Pour moi, c'est tout bénef, donc il n'y a pas de difficulté pour moi Le rap gospel, bon c'est en train de monter, c'est vraiment en train de monter Déjà qu'il y a le rap qui est assez bien assis en fait en Côte d'Ivoire ici Avant c'était le coupé et décalé Mais maintenant on sait que c'est le rap qui fait danser beaucoup de personnes Qui fait danser la jeunesse Donc le rap c'est déjà bon Mais le rap gospel, c'est un autre point du rap qui est en train de monter En puissance avec KS Blum Et beaucoup d'autres rappeurs qui arrivent Oui je peux reprendre qu'il y a par exemple le grand frère Hugo Foué par exemple Qui aime beaucoup ce que nous faisons Elvin, Holocaust, KS et moi en fait Donc il nous a beaucoup encouragé Mais à part ça, oui oui Bon là c'est assez personnel Parce que je peux pas dire que tous les rappeurs ont la même relation avec tous les autres chantres Donc personnellement, j'ai pas beaucoup de relation avec des chantres Voilà je suis plus rap et tout et tout Donc je pense que dans l'ensemble ils aiment bien ce qu'on fait Puisque c'est la même mission, on va dire dans l'ensemble évangéliser Voilà, créer un certain réveil en Côte d'Ivoire ici au travers de la musique Donc je pense qu'ils nous soutiennent de loin Bon, on a fait mes cheveux jaunes tout ça Moi j'ai fait ça parce que ça me plaisait en fait à la base Voilà ça me plaît en fait Il a fallu devenir chauve Mes cheveux ont poussé un peu Il a dit bon faut qu'on marque le coup J'étais mes cheveux en jaune Mais pour répondre à la question Je dirais que tout est une question d'influence Voilà, on est tous influençables Qu'on le veuille ou non Et le fait d'avoir des dreadlocks pour les rappeurs gospel et tout ça Je pense que c'est plus culturel Je veux dire, on a été fortement influencé par des personnes qui ont pratiqué ça Qui ont fait le rap pendant longtemps Qui avaient une certaine manière de s'habiller Une certaine coiffure qu'ils adoptaient Voilà Moi personnellement j'ai été influencé par par exemple Avoir un Lil Wayne On sait qu'il a des dreadlocks C'est difficile en fait pour des personnes qui étaient influencées Par des rappeurs qui avaient une certaine tenue Une certaine gestuelle, une certaine coiffure De ne pas reproduire en fait Voilà Jésus même Elle a été influencé par Dieu Il a dit je ne fais rien Que je ne vais faire au Père Donc c'est ce qu'il a vu Qu'il a reproduit Pardon Donc nous aussi c'est ce qu'on voit C'est ce qu'on a vu Pardon, qu'on a reproduit là Voilà Donc On ne peut pas dire que c'est forcément pour C'est une stratégie pour Impacter la jeunesse Parce que la jeunesse se reconnaît déjà Je vais dire c'est un truc On n'a pas besoin de dire Bon il faut que je me rende comme ça Pour pouvoir impacter Il y en a qui le font Mais moi personnellement je l'ai fait Parce que je me sens bien avec Je sens que c'est dans mon époque En fait c'est dans mon temps Donc voilà je le fais en fait simplement Maintenant pour les autres Bien sûr il y en a qui ont d'autres On va dire Qui ont d'autres objectifs Objectifs pardon Lorsqu'ils font ces coiffures Tout ça Mais bon De toute façon comme la Bible le dit Que ce soit pour nos propres fins Que ce soit pour être vu Du moment où Jésus est pressé C'est le plus important Voilà Donc Que ce soit pour nous-mêmes Ou pour impacter Du moment où on gagne des âmes avec C'est le plus important C'est ce que je voudrais dire Actualité actuellement J'ai fait sortir un son récemment Qui s'appelle Bassélet Voilà C'est avec ça que je C'est mon actualité Mais en dehors de ça aussi J'ai fait plusieurs chansons Qui sont sur Soundcloud Vous pouvez partir écouter J'ai rappé pour les célibataires En tout cas Je suis encore actif Mais très prochainement On va faire sortir une chanson Avec un clip Il y a des projets qui arrivent Voilà Donc tout ce que je peux dire C'est Rester connecté Mais surtout Rester connecté à Christ C'est ça le plus important Ouais Vous pouvez me retrouver partout En fait Déjà à ma page Instagram Ironlerappeur Facebook aussi Si vous voulez Vous pouvez m'écrire Des fois je réponds Mais Si vous voulez me solliciter Je sais pas Pour quelques raisons Que ce soit Vous pouvez m'écrire sur Instagram Voilà Je ferai l'effort de vous répondre Merci beaucoup Au nom de Jésus Il faut les passer Dans la prière Il faut les passer Sous-titrage Société Radio-Canada